Le goût bongolais, punis par le sang, punis dans le fort boulain, l'indépendance, punis au sang, si vous prie moi, j'arrive à tâcher nos deux nés. Mesdames et messieurs, merci de suivre l'unique numéro de la journée Critique Info. On n'aura qu'un seul numéro aujourd'hui. Nous allons faire la lecture de l'info, mais surtout, personnellement, j'ai une indignation. Je suis terriblement indigné, mais véritablement horrifié, scandalisé en même temps. En fait, ce n'est pas par rapport à ce que vous pensez. Je suis scandalisé par rapport à ce qui peut paraître comme une rimeur, mais qui en réalité énerve davantage notre sens d'exister. Vous savez, messieurs et dames, plusieurs auteurs ont écrit sur la remise en question, le questionnement intérieur, le questionnement personnel, le retour en soi, que des livres qui parlent, qui nous disent, à un moment donné, nous devons nous arrêter, regarder la marche que nous faisons, et poser des bonnes questions. parce que si nous n'arrivons pas à nous poser des bonnes questions sur ce que nous sommes et sur ce que nous voulons devenir demain, votre pays est alors, à un moment donné, en déliquescence. Vous avez tous appris la nouvelle du parquet général qui aurait informé à la cage que ce qui circule sur les réseaux sociaux, c'était des fèques. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il s'agit ? En fait, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus important que ce que vous êtes en train de vous imaginer. Je vous explique. Je vous remets dans le contexte pour que vous puissiez comprendre si c'est dans un pays comme ça que nous voulons vivre, et si c'est dans un état comme ça que nous sommes fiers d'appartenir. Je vous donne un exemple. Vous avez ici des hommes qui ont assumé, qui ont géré, qui ont eu à un moment donné des responsabilités beaucoup plus importantes sur l'avenir des Congolais. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, ils ont géré l'argent du pays. Ils ont géré le pouvoir que le peuple leur avait confié, directement ou indirectement. Ces gens avaient beaucoup plus de responsabilités de donner à ce pays le meilleur de lui. Ils ont été ministres, ils ont été gouverneurs, ils ont été présidents, ils ont été premiers ministres. Donc, ils ont eu des charges publiques. Et en principe, le lien qui devait le lier avec le peuple, c'était le lien de la rédévabilité. C'est-à-dire, quand ils ont géré, ils doivent nous dire comment ils ont géré, quand ils ont géré et qu'est-ce qu'ils ont laissé. Cet exercice est un exercice primordial dans une bonne gouvernance. Quand on parle d'une bonne gouvernance, c'est aussi la transparence, c'est aussi la rédévabilité. Ce sont des éléments importants, des éléments cardinaux pour vous parler d'une gouvernance. L'anarchie, ou bien la monarchie, ça arrive lorsque la règle, lorsque le respect de la norme, lorsque la procédure, toutes ces choses sont biaisées. Alors, on tombe de plein pied dans ce qu'on appelle une monarchie ou dans ce qu'on appelle une anarchie. Même pas une monarchie, mais véritablement une anarchie. Et nous y sommes. Et je vous dis pourquoi. Selon certains juristes perdus, excusez-moi de le dire, mais en tout cas perdus, qui n'ont aucun sens de la logique, aucun sens du bon, aucun sens du vrai, aucun sens du bien, qui n'ont pas le bon sens, qui n'ont aucune culture de la vérité, qui n'ont aucune culture de l'éthique et de l'équité, ont développé une thèse selon laquelle le président de la République, le Premier ministre, une fois qu'ils ne sont plus en fonction, ils ne peuvent répondre devant aucune juridiction pour les actes commis pendant qu'ils étaient en exercice de leur fonction. Mesdames et Messieurs, permettez-moi de vous le dire, c'est une déviation de la pensée constitutionnelle. Parce que cette constitution ne le dit pas comme ils veulent nous le dire. Ils ont donc volontairement corrompu la pensée constitutionnelle. Ils ont délibérément, et excusez-moi de le dire, à mon avis, c'est une haute trahison. On ne peut pas l'entendre de la bouche de soi-disant juristes, professeurs, avocats. En réalité, les universités devraient s'offusquer. Quand un professeur raconte des anéries comme ça à la télévision, ou quand un avocat raconte des anéries comme ça à la télévision, leur structure des bases devrait en principe retirer à ces gens-là les titres. Ou suspendre leur participation scientifique parce qu'ils ont été infectés. et avant qu'ils ne s'agissent ou avant qu'ils ne se purifient pendant cette période-là de retraite forcée, ils n'ont pas de droit à parler. Parce que comment voulez-vous que des citoyens dans un État soient hors la loi, soient des hommes qui ne peuvent répondre devant aucune juridiction et ils sont à l'aise. Ils le disent avec aise, sans gêne. Aucune juridiction ne pourra m'entendre. Mais est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire ? Donc ça veut dire que nous, dans le nous de notre constitution, nous qui avons dit que nous sommes tous égaux devant la loi, nous qui avons dit que tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi au regard de notre constitution, c'est le même nous qui va dire non, nous tous nous sommes égaux devant la loi, mais pas une catégorie. Et cette catégorie, c'est généralement ceux qui ont assumé les fonctions les plus importantes du pays. Le président et le vice-président. Qu'est-ce que nous voulons faire ? Qu'est-ce que nous voulons donner à ce pays à la fin ? Les gens n'ont plus honte dans ce pays, quoi. Les gens n'ont plus honte. Monsieur a dirigé, il a été premier ministre. Monsieur a dirigé, il a été président de la République. Comment voulez-vous qu'après leur fonction, qu'on ne pose pas des questions ? Comment voulez-vous, comment vous pouvez même imaginer un seul instant ? C'est dans quel pays au monde vous avez vu une pratique comme ça ? Ou quand on a été dans la gestion et quand on part, et puis voilà. Le problème est à deux niveaux. Le premier degré, c'est un piège. Et alors dans ce cas, c'est une haute trahison. C'est une haute trahison de la part de celui qui a dirigé ce pays pendant 18 ans qui nous a donné cette constitution qui a fait pratiquement plus de 14 ans et que cette constitution cachait déjà ou logeait en son sein une certaine impunité. Mais alors ici, notre impunité ne vient pas de la mentalité des gens. Notre impunité sera née de notre constitution. Est-ce que vous imaginez ça ? Donc notre constitution est née, pardon, l'impunité que nous avons est née de la constitution. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Et puis vous avez dit, vous allez nous dire que, bon ça qui n'a battu un modèle et battu un modèle on en est battu, nous nous allons réclamer qu'il y a battu un modèle mais on est à un moment donné je me dis, soit on est malade, soit on est perdu. Ce sont des gens qui ont consacré l'impunité. Alors quand je dis l'impunité, c'est vraiment l'impunité. Donc un premier ministre dans ce pays peut voler, peut détourner, peut vendre même le pays si possible. Et une fois qu'il n'est plus le premier ministre, on ne peut plus lui poser des questions. Donc c'est comme ça. Un premier ministre, Nengue Samaloukou Ndezaona, il peut se décider maintenant, bon ok, je vends une partie du pays, je fais des accords comme je veux et quand il partira, quand il ne sera plus le premier ministre, on ne l'arrêtera pas. On ne le poursuivra pas. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Mais c'est les cas dans lesquels on se trouve. Ils vont dire ce qu'ils veulent, non, il n'y a pas de loi. Mais comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de loi ailleurs ? Je l'ai toujours dit, je l'ai toujours dit, je le dis encore. Sous d'autres essieux, quand il n'y a pas, quand il y a un vide juridique, encore que dans le cas d'espèce, il n'y a pas de vide juridique. Quand il y a silence juridique, dans un état sérieux où les hommes sont assez normaux, lorsqu'il y a silence juridique, on appelle au bon sens. Le bon sens recadre les choses. Je dis bien le bon sens. Il y a de ces pays qui n'ont pas de constitution écrite. Il y a de ces pays où toutes les lois ne sont pas écrites. Où ils n'ont pas toutes les lois surécrites. Non, mais ils sont guidés par le bon sens. Ils sont guidés par un arsenal des valeurs. Des valeurs ancestrales, métaphysiques, sociétales, philosophiques. Ils ont finalement mis ça ensemble et c'est devenu des valeurs intrinsèques. Ils le ont, ils le prônent, ils le gardent. Mais quand vous êtes dans un pays de bonobos où vous avez à la limite des bandits et de voyous qui finalement circulent là où ils veulent, c'est tout à fait normal que l'on vous dise il faut tout écrire, il faut tout écrire. Mais c'est quel pays où tout est écrit ? C'est quel pays où tout est écrit ? Dans tous les pays du monde, toutes les lois ne sont pas forcément écrites. Voulez-vous donc avoir une constitution à 200 pages où tout va être écrit noir sur blanc ? Et c'est quoi l'importance des justes et coutumes ? C'est quoi l'importance de la doctrine ? C'est quoi l'importance des décisions judiciaires ? C'est quoi l'importance des traités ? C'est quoi l'importance de la jurisprudence ? C'est quoi l'importance de toutes ces choses ? C'est quoi l'importance de toutes ces normes-là ? L'importance d'angosanine. Parfois, quand tu regardes le pays, tu te grattes la tête, tu te dis, mais est-ce que nous allons nous en sortir vraiment ? En fait, dans un état, ce qui est plus important c'est le regard que nous portons vers le mal. Comment nous regardons le mal ? Cette inversion des valeurs profondes a dénaturé la pensée de l'homme, a dénaturé la pensée congolaise. Au point que ce qui est, ce qui devrait être quelque chose de, il y a soni, il y a comme un mot motif à gloire pour Nabisso ? Il y a comme un mot motif à gloire. En fait, il fallait que Nabisso sonimaka, c'est les ridicules aujourd'hui. Les ridicules sont invités à la fête et on lui a donné le plus beau vêtement. On devrait s'arrêter là, on lui a donné le trône. On devrait même s'arrêter là, on lui a donné le micro et il parle. Ce qui devait finalement nous affaisser, nous encenser aujourd'hui. Les voleurs, les délateurs sont à la limite loués, tout simplement loués. Les voleurs, les délateurs, les corrompus, les corruptibles sont loués et sont acclamés. Chaque corrupteur a son intellectuel. Chaque voleur a son politicien. Chaque détourneur a son ethnie et sa tribu. Et chaque personne la plus humorale que possible a sa base, a son soutien. On est où ? On vit où ? Qu'est-ce qu'on veut ? Où on va ? Donc nous n'avons plus la norme, les assoutés. Les gens n'ont plus honte de dire des bêtises. Et ça, c'est la sonnité. Les gens peuvent se permettre de raconter ce qu'ils veulent raconter, mais ça n'offusque personne. Waouh. Waouh. Même dans une société de bandits et de voyous comme on l'a vu en Italie, des mafieux comme on l'a vu au Brésil comme on l'a vu en Argentine, comme on l'a vu dans les favelaces là-bas, il y a quand même un code d'honneur. Il y a quand même un code d'honneur. Et le code de l'honneur ou le code d'honneur, c'est un code qui permet même aux criminels le plus dépourvus de la mentalité, le plus dépourvus de la moralité de respecter ne serait-ce qu'une norme. Waouh. Mais au Congo, non, pas du tout. Ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas. Nous regardons la bêtise, nous regardons la honte, nous regardons l'opprobre en fonction du camp dans lequel on se trouve. Si la bêtise, elle est dirigée contre un autre camp, on est tous d'accord, on applaudit. Quand elle est dirigée vers nous, on est tous offusqués. Mais c'est une hypocrisie générale face au mal. Et le mal s'est nourri de l'hypocrisie, le mal s'est nourri du silence et le mal grandit à travers l'indifférence. Est-ce que c'est ce que nous voulons faire ? Est-ce que c'est ce que nous voulons créer comme État ? Ou certains citoyens ne seront pas dérangés ? Il est temps de questionner ce que nous sommes en fait. Questionner notre appareil judiciaire. Questionner notre démocratie. La France questionne sa démocratie. Vous avez suivi dans les débats français entre Marine Le Pen et Macron. Vous l'avez certainement entendu. Marine Le Pen pose la question du changement et de la révision de la Constitution. Marine Le Pen, la France qui visiblement est stable. Mais le débat est porté vers un changement de Constitution. Vous ici, dans votre parc animalier, au lieu de comprendre qu'il y a des choses à changer véritablement, vous êtes encore dans vos lauriers, vous dormez encore là-bas, vous ne voyez pas que le danger est là, vous ne voyez pas que la société est en train de s'effondrer, vous ne voyez pas que l'immoralité porte maintenant la plus belle voix, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas que nous sommes en train de nous affaisser. La démocratie, elle est partie. La démocratie, elle est malade. La RDC, la démocratie, excusez-moi de le dire, c'est pervertie. La démocratie, elle est en train de délinquer. Et on ne peut pas continuer avec une démocratie comme ça. Et vous le savez, où la liberté d'expression est confondue d'un politesse, où les hommes les plus mal éduqués, les femmes les plus mal éduquées prennent le temps de passer à la télévision et raconter des bêtises parce qu'en réalité, ils sont mal éduqués, ils n'ont pas reçu une éducation familiale convenable et ils sont comme ça. Et vous laissez des gens comme ça faire ce qu'ils veulent. Waouh. C'est à la limite offusquant. C'est à la limite... Je ne peux pas comprendre ça personnellement. posons des questions sur la territoriale. Comment voulez-vous avoir les mêmes personnes que ça fait 10 ans et ils sont magistrats... Pardon, ils sont chefs des quartiers, chefs des rues. Il y a même des rues où il n'y a plus de chefs. Il y a des rues, des quartiers où il n'y a plus de chefs. Il y a des bourgoumètres qui ont fait 15 ans. Ils sont là. Mais posons-nous la question est-ce que la territoriale nous convient ? Est-ce que la politique de la territoriale c'est ce que l'on veut ? Posons-nous des questions. Moi, je veux dire... Mais remise en question, s'il vous plaît. Les autres pays africains sont en train de se développer sans que nous, nous puissions le savoir. Quel est le modèle qu'ils ont choisi ? Ils ont choisi l'ordre et la discipline. Vous allez tout dire au Rwanda. Mais là, au Rwanda, c'est de la discipline. Moi, je suis allé en Ouganda. En Ouganda, où j'étais, j'ai vu des singes, s'il vous plaît. Des singes dans les habitations des gens. Des singes. Vous posez la question aux gens. Est-ce qu'on ne les mange pas ? Ils disent, on ne peut pas manger ces singes. On ne peut pas les tuer. Pourquoi ? Nous n'avons pas le droit. Comment ça ? C'est écrit ? Non, ce n'est pas écrit, mais on ne peut pas. Le singe, il passe dans ta maison. Il dit, oui, même s'il passe dans ta maison, tu ne peux pas tuer. Voyez-vous ? En fait, c'est de l'ordre. Ce n'est pas ici ou en plein boulevard. Quelqu'un s'arrête. On a qu'à t'écart il y a boulevard. On a télé mis. Avec Jérémy, on vient de voir ça tout à l'heure. Avec Jérémy, on a télé mis la boulevard, s'il vous plaît. Avec Jérémy, on a télé mis la boulevard. Comme on dit chez nous, on a télé mis la boulevard. C'est pas vrai. Je dis bien, sur le boulevard. Avec Jérémy, on a télé mis la boulevard. on a télé mis la boulevard. Est-ce que vous imaginez ça un peu ? On a télé mis la boulevard. En plein boulevard. Il fait le manœuvre. Et à 200 mètres, il y a un roulage. Non, excusez-moi mes frères. La société congolaise est en train de s'effondrer. C'est chaque jour qu'on entend de façon impuissante le son de la fissure et de l'effondrement de cette maison. Qu'est-ce que nous attendons ? Qu'elle s'écroule complètement ? Qu'il y ait des morts et des blessés pour que l'on prenne des décisions ? Ou c'est pendant que la maison est en train de vouloir s'écrouler que l'on doit prendre des dispositions, évacuer les personnes, refaire la maison et rebâtir un État prospère ? Je le dis, la démocratie que vous voulez au Congo, c'est une anarchie. La démocratie est commise anarchie. Les libertés individuelles et fondamentales sont commises prime à la délinquance. On ne peut pas laisser les délinquants en circulation, on ne peut pas laisser des bandits et des voyous, on ne peut pas laisser ces gens gérer le pays d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas possible. Nous devons donc avoir des règles communes qui nous permettent, qui nous servent de panneaux de signalisation que là, nous sommes dans la mauvaise direction, que là, on va dans la bonne direction. Mais il faut tout revoir. Il faut revoir le système éducatif. Il faut revoir le système sanitaire. Il faut revoir le système de gouvernance. Il faut revoir le système de recrutement de policiers, le système de recrutement de militaires. Il faut revoir... En fait, je vous dis ici, la remise en question, elle est importante. Il faut revoir la vie des institutions. Quel type d'institution nous voulons avoir pour quels résultats ? Nous devons nous poser des questions pareilles, mais on ne se posera pas de questions pareilles parce qu'on est distrait. Comment vous pouvez imaginer, je reviens sur la question, que des citoyens congolais battent, ils vont arrêter, ils vont condamner alors qu'ils ont géré le pays. Revenons sur la question parce que c'est de ça qu'on parle. La remise en question, c'est dans tout le sens. En France, le débat est relancé sur la démocratie, sur les institutions. Le débat est relancé. le parquet général près de la Cour de cassation qui a contredit la Cour constitutionnelle affirmant que c'était celle de poursuivre Matata, la faute étant commise, bla, 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 bla. Le parquet dit non, ce n'est pas nous, de toute façon, ils a bissautés, ils a fakes. Ok. Maintenant, j'ai envie de rencontrer Maître Georges Okapiamba. J'ai envie de lui poser la question, Maître Georges Okapiamba, dans quel état on vit exactement ? Sommes-nous en train de vivre dans un état où l'impunité est consacrée par la constitution ? C'est ce que vous voulez nous dire ? Voulez-vous nous dire que la constitution congolaise ne prévoit pas les mécanismes d'arrêter, pardon, de condamner des gens qui ont été impliqués dans une affaire tout comme dans une autre ? Voulez-vous nous le dire véritablement ? Est-ce que vous voulez vous nous dire que toutes nos lois organiques ne permettent pas à ce que l'on arrête quelqu'un ? D'abord, c'est qui on va arrêter ? Il faudrait qu'on se lise la question. Le dossier de M. Matata, pour ne parler que de lui, je ne voudrais pas parler de M. Matata, mais je parle d'un premier, un ancien premier ministre, pour ne pas focaliser sur la personne pour qui j'ai beaucoup de respect d'ailleurs, je reste sur le principe d'un premier ministre. Mesdames et messieurs, voici ce que la loi veut nous faire comprendre. Pas ce que la loi dit, parce que ce que la loi dit, les gens l'entendent comme ils veulent l'entendre. Mais regardez, quand vous avez été premier ministre et que vous n'êtes plus premier ministre, vous avez perdu votre fonction du premier ministre. Donc, vous ne pouvez plus être jugé à la cour constitutionnelle. En principe, vous ne pouvez plus. Et ça, on l'avait dit, vous ne pouvez plus être jugé par la cour constitutionnelle parce que vous n'êtes plus premier ministre. Il ne peut pas y avoir un procès, pardon, une demande d'élever du congrès pour vous. Parce que c'est ce que dit la constitution. Si c'est un premier ministre, le congrès va finalement se réunir. On va enlever la couronne du premier ministre et on va l'exposer. En fait, il sera présenté devant son juge naturel et il tombera. Ou il sera jugé, ou il sera acquitté. Ça sera selon. Maintenant que vous n'êtes plus premier ministre, vous revenez citoyen ordinaire. Vous revenez citoyen ordinaire. La question ne se pose plus parce qu'à la limite, posons-nous la question. Qu'est-ce que l'on juge ou qui l'on juge ? On juge l'homme ou on juge les faits ? Si on juge l'homme, c'est-à-dire on juge le premier ministre. Il n'est plus premier ministre. On va juger qui ? Parce qu'est-ce qu'on juge l'homme ? Est-ce qu'on juge la qualité ? Est-ce qu'on juge les faits ? Si on juge la qualité, on se dit que oui, on juge que la qualité. Ok, on juge la qualité. Ça veut dire que le premier ministre comme il n'est plus le premier ministre, on ne va plus le juger là où sa qualité lui demande d'être jugé, dans sa juridiction naturelle. Mais les faits, est-ce que les faits vont être jugés selon la juridiction ? Or, quand on regarde dans la juridiction, on va se rendre compte que le premier ministre va être jugé devant la Cour des Cassations. Seulement s'il devient député ou sénateur. Parce que c'est là où on vous trouve maintenant. Je vous donne un exemple. Je suis le premier ministre. D'accord ? Je quitte le premier ministre. Je suis dévié. Je deviens citoyen ordinaire. Si on veut me porter plainte, on portera plainte partout. Je n'ai pas de privilège de poursuite. Je n'ai pas de privilège de juridiction. En tant qu'ancien premier ministre, sauf si on regarde la loi des anciens présidents de la République. Oui. Et encore, quand on regarde la loi des anciens présidents de la République, il faut qu'on voit exactement bien est-ce que le premier ministre est repris dans ces conditions-là, peut-être comme chef de corps, comme ancien chef de corps, et ainsi de suite. Si c'est le cas, je dis bien si c'est le cas parce que je n'ai pas encore la maîtrise de cette disposition-là, si c'est le cas, on va prendre le premier ministre, on va l'amener à la cour de cassation. Même s'il n'a pas un statut, on va dire, même s'il est redevenu un citoyen comme moi, mais on va l'amener à la cour de cassation devant son procureur parce qu'on s'est dit, c'est un ancien chef de corps. Mais maintenant ici, il est député, il est député national, ou il est sénateur, il est sénateur, ou député. En principe, la juridiction qu'il va connaître de cette affaire-là, ce n'est pas la juridiction du moment où il avait commis les faits. Non. C'est la juridiction de là où il se trouve maintenant. Ça veut dire qu'il est premier ministre. En fait, c'est un débat. Mais parce que l'on veut justement faire un débat, moi je ne suis pas dans qui aura raison, qui aura tort. Moi je suis dans la question, sommes-nous en train de consacrer l'impunité, oui ou non ? Parce que si on ne le punit pas, l'ancien premier ministre ou l'ancien président, si on ne le sanctionne pas, si dans nos lois, il n'y a aucun mécanisme de punir ou de sanctionner, ces deux personnes, c'est que nous sommes dans une anarchie, on n'est pas dans une république. C'est qu'on est dans une jungle où des individus peuvent se retrouver sans jugement, disons, peuvent se retrouver sans être, sans, sans, sans aucune inquiétude en dépit de tout ce qu'ils ont pu faire. Et je pousse la thèse du professeur Luzolo, même si on ne l'aborde pas de la même façon, mais je pousse sa thèse parce qu'au-delà de tout, c'est un pénaliste, et pas seulement, pas le moindre, l'un des meilleurs de notre pays, qui estime que, et puis pas seulement lui, mais tous les autres intellectuels, juristes qui connaissent la loi, ils disent que dans le cas de M. Matata, dans le cas de l'ancien premier ministre, il n'y a pas des vides juridiques. Il n'y a ni vides juridiques, il n'y a ni, comment on appelle ça, silence juridique. Ici, il y a tout simplement une confiscation de la pensée constitutionnelle ou une déviation, tout simplement. Des gens veulent nous imposer un débat qui ne l'est pas. Et ils ont créé ce monde-là. Or, ce monde-là, c'est créer de l'impunité, tout simplement. Et je reviens pour dire que jusqu'aujourd'hui, au moins où je vous parle, M. Matata n'a jamais été condamné. M. Matata n'a jamais été reconnu coupable. Mais ces gens nous refusent ne serait-ce que sa présentation au parquet. Donc ça dit qu'on ne peut même pas l'entendre. On ne peut même pas l'écouter. On ne peut même pas. Quand on l'avait invité à la cour constitutionnelle, c'était une cour manipulée, une cour blablabla, blablabla, blablabla. Quand cette cour a rendu son arrêt en disant que M. n'était pas justiciable devant elle, ce n'est pas qu'il est acquitté, non. Ce n'est pas qu'il est acquitté, on dit qu'il n'y a pas d'abissauté. D'abissauté. Les gens ont pris ça comme ce n'était pas moi. Bon. M. Matata n'a jamais été à la cour. M. Matata n'a jamais été à la cour. M. Matata n'a jamais été Prenons le troisième point. C'est le point des députés nationaux. Ils sont députés nationaux, n'est-ce pas ? Les législateurs sont là. Ils ne s'y sont jamais préoccupés de cette situation s'il y avait finalement un problème de loi. Ils ne se sont jamais préoccupés de la question. Ni l'Assemblée, ni le Sénat. Personne ne s'occupe de ça. Baie baga develop, baie baga mboka Soke sa mboka ya malonga Nabilo komibale Kapasite na bango ya koutala mabé Na kapasite na bango ya koutala mabé Soki bomuli na kati ya mboka Mabé ezoza la sanksyonete Betise za sanksyonete Legerte za mwa makasi mboka wana yoke li bosote Te yoke li bosote Donc nga y journaliste so na lobi mabé ba waka anga Nga y policier so na sali mabé wa waka anga Nga y moutoutel so na sali mabé ba waka anga Mes premiers ministres so na ibi A bomi as sali lukomabé So na wye président So na bomi a ibi as sali lukomabé So na lobi mabou konzi ba waka anga kaité Po Elokomo gote lobi lambu So na kaka bata modè loana Mes batons So na kaki bata modè loana Ceux qui nous ont inventé cette bêtise là Comment on peut croire que ces gens là peuvent revenir dans ce pays Il y a des moments où quand vous entendez Où vous voyez ces choses Où vous dites Bon Espérons que Espérons Quand on vous dit qu'il faut changer les choses C'est parce que nous estimons Qu'à cette allure Rien ne va changer Rien ne va changer Assemblée nationale Il y a des députés Il y a des députés Il y a des députés Sans véritablement regarder le peuple Rien ne fonctionne Au niveau du Parlement Et le Sénat Et l'Assemblée nationale C'est vraiment un lieu Il y a des copains Ma copine Voyez-vous Ça dit que Il n'y a pas de perspective Il n'y a pas de perspective C'est un lieu de marchandage De voix Des opportunités Des motions alimentaires Des démarches parlementaires Éphémères Inutiles Tapageuses Spectaculaires Il n'y a rien Le gouvernement C'est maintenant un cercle de récompenses Où l'on récompense Les copains Où l'on récompense Les militants de parti Où l'on récompense Les alliés Ça dit qu'il y a des choses Quand vous le regardez Vous vous dites Mais Est-ce que ça va aller Comment vous imaginez Au-delà de l'Assemblée nationale Comment vous imaginez Que le gouverneur Parle de 750 policiers Armés Ont quitté le Grand Kaseï Sans autorisation Pour s'installer dans le Haut-Katang Mais est-ce que vous entendez Ce que ça veut dire Non Peut-être que vous ne comprenez pas On ne parle pas de 7 policiers On parle de 750 policiers Est-ce que ça fait un bataillon ? Est-ce que ça fait une section ? Est-ce que ça fait Comment ça peut se passer Dans un état sérieux ? Est-ce que vous imaginez Toutes ces choses ? Alors il faut quoi Pour comprendre Que le pays Ne fonctionnera pas Dans le même paradigme ? Il faut quoi Pour que les gens comprennent ? Il ne faut pas comprendre Que Toutes les structures de l'État Ils ont affaiblis Je vous avais dit Que le paradigme De 18 ans Et qu'on permet Et binobos S'en sortir Quel que soit Le génie au Boursano Ici le salut Va passer par la cassure Et la cassure profonde Intelligente Mais sage Mais une cassure On ne peut pas continuer Avec le même modèle Ce n'est pas possible Ce n'est pas possible La naïveté Comment on va Bon je ne sais pas Comment les gens comprennent ces choses Mais Je ne sais pas On dit le CELC Qui demande à Félix Sékéli De prendre l'initiative De trouver un consensus Pour l'organisation des élections crédibles Le CELC Qui aujourd'hui Je me dis Est-ce que c'est le même CELC Qu'on avait avant Ou parce qu'hier On avait la même cause Qu'on ne comprenait pas Certains tards Comment le CELC Peut demander au président De la République De violer Les prescrits De la loi Mais on est tous des malades Je ne comprends plus rien Nous sommes Alors à un moment donné Je suis bien d'accord À un moment donné Avec le professeur Bidi Bidi Le professeur Bidi Bidi Est un grand professeur De Je crois qu'il est psychiatre Un truc du genre Il y a une université Il y a CNPP Le professeur Bidi Bidi À un moment donné Il avait dit que le congo Tout le monde est malade Je crois qu'il a raison Je crois qu'il a raison Le professeur Bidi Bidi Parlait déjà depuis 2014 2015 Que toute la société Était malade Mais à des proportions Bien différentes Moi j'ai comme l'impression Que c'est vrai Parce qu'il y a des choses Quand tu entends Qui se dit intellectuel Parler Tu te dis Mais waouh Le gars est malade Quand tu entends Un groupe de gens Proposer une chose Tu te dis Mais ces gens sont malades Mais quand tu vois Nos actions Tu te dis Mais nous sommes malades Ça veut dire Ça veut dire qu'on a une maladie Collective Mais qui touche Les neurones Non Ici il faut La remise en question C'est simplement ça Remise en question S'il vous plaît Remettons-nous en question Et très rapidement Remettons-nous en question Et très rapidement Et trouvons Une solution Que la peur Que ton esprit Et que Dieu Bénisse les De Paris à Bruxelles Maintenant à Kinshasa N'oublie jamais ça Vous garantit la fraîcheur La sensation Les parfums du gore Fabriqué à base De plantes naturelles Une explosion de savers France Contactez-nous Au puce 33 78 30 57 14 Et à Kinshasa Nous sommes au local 59 De l'immeuble Boutour Fabriqué à base De plantes naturelles N'oubliez jamais ça Le groupe congolais Unis par le sang Unis dans le fort Pour l'indépendance Unis aux hommes S'ils oublie-moi Taïma ta Chino Tuenelé N'abîmia Bona Fico M'amour S'ils oublie-moi Sous-titrage Société Radio-Canada